La Ligue des Champions est un trophée convoité par tout le grand footballeur du circuit. Mais tous n'ont pas eu la chance de soulever cette prestigieuse coupe. Certains essayent même depuis de très longues années, mais sans parvenir à leur fin. Retrouvez dans cette nouvelle vidéo, ces grands stars de football qui ont couru vénement ou courent encore derrière le club. Derrière le plus beau des trophées sur la scène de club. Mais tout d'abord, si vous découvrez la chaîne pour la première fois, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Car cela va vous permettre de ne plus manquer nos prochaines vidéos. Fabio Cannavaro. Il a été ballon d'or et champion du monde, mais il n'a jamais soulevé la Ligue des Champions. En 2014, Martin Onney, double vainqueur de la Coupe des Champions, avait même osé se moquer de lui publiquement sur un plateau TV pour se manquer les trophées. Paul Pogba. Le français a disputé la finale de la plus belle des compétitions continentales en 2015. Avec la Juive, il s'était incliné contre le Barça. Et c'était la fois où il s'est plus rapproché du Sahara. Michael Balak. Si vous demandez à Balak pourquoi la Ligue des Champions ne figure pas sur son CV, il vous répondra que c'est le football. Il a d'abord échoué dans cette quête avec le Never Cuisine en 2002, avant de connaître de grosses déceptions avec Chelsea en 2008 et en 2009. Eden Hazard. Il est arrivé à Chelsea juste après que le Bleu soit monté sur le toit du continent en 2012. Il pensait pouvoir vivre la même joie, mais cette année à Stamford Bridge n'ont pas suffi pour lui assurer les titres de champion d'Europe. Il a réjoint les Réales pour corriger les tirs, mais ça ne sera certainement pas pour cette année. Rudvan Nistelroi. Seulement ces joueurs ont marqué plus de buts que lui en champion d'Europe. Et pourtant, il n'a jamais eu la chance de jouer, ne serait-ce que la finale de cette compétition. Il a réjoint MU deux années après le triplé de 1999 du club. Il a quitté deux années avant le Sacre de Moscou en 2008. Sergio Aguero. Pour l'international Albi Celeste, Cette saison semble être l'ultime chance de pouvoir décrocher le Graal suprême, un trophée derrière lequel il court désespérément depuis qu'il a réjoint l'Angleterre. Francesco Tutti. Lors d'une carrière qui s'est étirée sur un quart de siècle, le capitano a remporté plusieurs titres, dont les sudétaux et le mondial. Malheureusement pour lui, en Ligue de Champions, c'est moins reluisant. Il n'a même jamais franchi le cap de quart. Dennis Bergkamp. En 1993, le Rolandais voulant fait le choix de quitter l'Ajax pour franchir un palier et enrichir son palmarès. Il se retrouve face à un choix cornelien. Il peut rejoindre le Real ou la Juive, mais il dit oui à l'inter. Et ensuite, il s'engage à Arsenal. Pas de boule. Ces deux clubs ne sont jamais couronnés champions d'Europe lorsqu'ils s'y produisent. Zlatan Ibrahimovic. Que le buteur suédois ait manqué de conquérir les plus beaux des trophées alors qu'il possède 31 titres à son palmarès et a évolué pour les plus grandes équipes européennes. Robert Lewandowski, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Raoul sont les seuls joueurs à avoir marqué plus de buts en champion d'Europe qu'est Robert Lewandowski. Mais lorsqu'on met en avant le bilan de conquête européenne, Cristiano Ronaldo a marqué 5 buts, Messi a marqué 4, Raoul 3 et Lewandowski a marqué 0 buts. La fois où il s'est plus rapproché du sommet, c'était en 2003. Roberto Baguio. Il-Divino Codino a été ballon d'or et l'un des plus grands footballeurs des années 90. Mais au niveau des trophées, il n'en a cueilli que 4 durant sa carrière. Gilles Anguille Bouffon 6 gardiens comptent plus de 100 apparitions en Ligue 1. 5 d'entre eux ont eu l'honneur de remporter le titre suprême. La seule exception, c'est Gilles Anguille Bouffon. Pourtant, l'ex-parisien a joué la finale à 3 reprises. Ronaldo A et 2 Ronaldo et Cristiano Ronaldo comptent 5 ligues de champions. Malheureusement pour le phénomène, elles sont toutes pour les Brésiliens. Malgré un parcours exceptionnel marqué notamment par deux BO gagnés, R9 n'a jamais été champion d'Europe. Il n'a même jamais disputé une finale de cette compétition. Romario Irrésistible avec le Brésil, Romario est la prévue vivante que la Ligue 1 des champions est une compétition qui parfois se refuse à vous sans raison et malgré tout le talent que vous pouvez avoir. L'un des meilleurs buteurs de l'histoire du football a échoué en finale de cette épreuve en 1994. En 1993, il en a été le meilleur buteur, mais cela n'a rien servi. Diego Maradona Il est la main des dieux, mais il n'a jamais fait la main basse sur la coupe aux grandes oreilles. L'argentin n'a même pas pu trop jouer cette compétition. Et le seul trophée continental qu'il a remporté, c'est la coupe de l'Union européenne des footballes d'association en 1999 avec Naples. Merci d'avoir été attentif à la vidéo. Mentionnez-nous en réaction vos commentaires. A bientôt. Mentionnez-nous en réaction vos commentaires. Mentionnez-nous en réaction vos commentaires. Mentionnez-nous en réaction vos commentaires. Mentionnez-nous en réaction vos commentaires.